Et salut tout le monde c'est JazzDreamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, enfin plus spécialement un début de série. Et oui en effet en fait, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle petite série, donc vous pouvez voir qu'en ce moment même je suis en créative, mais ça va vite changer. Donc c'est une petite introduction à la future série qui sera postée sur ma chaîne. Donc voilà pour la petite histoire, la série se déroule, c'est une série en survivale qui aura pour but de remplir certains objectifs dont assez simples si la survie était normale. Mais on en reparlera plus tard de ces objectifs. Donc la survie en fait, consistera tout naturellement en fait à rester pendant toute cette survie dans le désert, sauf à la toute fin pour aller tuer l'Under Dragon ou le Wither. Ce sera à vous de choisir et si vous ne choisissez pas quand je choisirai pour vous. Voilà, donc les objectifs, dans un premier temps ce sera sûrement de trouver de l'eau, de faire pousser un arbre. Donc là au début je m'accorde seulement quelques trucs qui ne sont absolument pas trouvables dans le désert. Donc du blé, enfin du blé comme ceci. Enfin ce sera peut-être pas du blé là, c'est pour vous représenter le truc, ce sera sûrement des graines de blé, donc pour me mettre un peu plus dans la merde. Une pousse d'arbre, du puzzle, enfin de la terre. J'aurais pu trouver la terre mais je me suis dit que pour un début ça aurait été long d'attendre un peu, enfin autant de temps sans bois. Un lit pour éviter d'aller chercher de la laine ou quoi que ce soit d'autre et une table de craft. Et voilà, des toiles d'araignée et tout ça, ça c'est pas des choses qui sont très très utiles. Donc je commencerai dans cette grotte tout naturellement, donc mon point de spawn sera tout naturellement là. Au niveau du désert, il y aura peut-être quelques petits trucs cachés, je ne sais pas encore, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite. Mais il y a peut-être des petites constructions cachées, je ne sais pas, que je ferai faire par un ami ou par mes soins. Mais bon, si je fais une construction dans cette autre direction, je ne m'en souviendrai plus de toute façon vu mon sens de réorientation ou ma mémoire de merde. Enfin ça, ce sera à voir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc les objectifs, déjà ce sera faire pousser un arbre, ce sera la moindre des choses. Trouver de l'eau, trouver de la canne à sucre, trouver... Se faire une petite ferme à blé, parce que la seule nourriture qui sera possible dans le désert, ce sera le blé, forcément. D'où l'abstint, à cause entre autres de l'absence d'animaux quelconques. Essayer de faire une nuit totalement dehors, avec une épée en pierre, sans mourir. Donc ça, c'est un petit défi assez sympa à faire, surtout dans le désert, quand on voit le taux de spawn en arbre. Ah oui, je ne vais pas préciser, la survie se ferait tout naturellement en arbre. C'est la moindre des choses, se construire une maison, avec comme matériau principal le bois et la cobble ou la stone brick. Ce sera à moi de voir sur le moment de mes envie. Ensuite, tout simplement de se faire une table d'enchantement, de se faire un alambic si possible. Enfin, avant de faire un alambic, il faut forcément aller dans le nether. Donc aller dans le nether. Ensuite, aller dans le nether, trouver un château du nether, tout naturellement. Avoir des nether warts, faire une farm à nether warts, enfin tous des petits trucs comme ça, assez simples en général. Mais qui seront sûrement tout de suite plus compliqués dans un désert. Se faire un alambic, faire des potions, ce qui sera assez sympa. Parce qu'il y aura pas mal de trucs qui peuvent nous manquer, style les carottes et tout. Je ne sais plus trop ce qu'il faut dans chaque potion. Mais il doit y avoir peut-être 2-3 trucs manquants, on verra bien sur le coup comment on s'arrange. Ensuite, on est à l'alambic. Et bien, après l'alambic et la table d'enchantement, la balise. Je ne sais pas, il faudra voir si on tue le nether ou l'under dragon. Et puis ensuite, aller dans le nether, aller dans le nether et terminer ce jeu en ayant survécu uniquement dans un désert. Donc il y a la petite musique de Minecraft, je vais quand même baisser, je ne sais pas si vous m'entendez très bien en fait. A cause de cette petite musique. Donc je pense avoir fait le tour. Si cette série vous intéresse et que vous voyez cette vidéo de présentation avant l'épisode 1 et que vous n'êtes pas abonné, je vous pouvez vous abonner pour pouvoir suivre la sortie de cette future série. Si l'épisode 1 est sorti à l'heure où je vous parle, que vous regardez cette vidéo à l'heure où l'épisode 1 est sorti, je vous conseille vivement d'aller le voir avant de regarder cette vidéo. Puisque finalement, c'est une vidéo d'introduction et c'est fait pour faire une petite promotion. Et voilà, surtout, si vous avez des idées au niveau des défis, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo. J'en reparlerai forcément dans chaque épisode. Mais n'hésitez pas à me proposer des défis qui soient réalisables dans la mesure du possible dans un biome sable. Après, tout ce qui est trouver un village et trouver un donjon, quand je parle donjon, c'est le donjon en sable, ça, ce ne sera pas moi qui décide ça, puisque c'est le biome qui a été fait comme ça. Je ne sais pas encore s'il y a un village ou un donjon. Donc voilà. Et tout ce qui est en rapport avec les animaux, je pense que ce n'est pas possible de les réaliser sans sortir du biome sable. Donc voilà. Sur ce, abonnez-vous si vous voulez suivre cette série. Je vous conseille de le faire vivement. Parce que ça me ferait plaisir à moi. Et puis j'espère que cette série vous plaira à tous. En tout cas, on se quitte sur un beau coucher de lune. Et un magnifique lever de soleil. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 1 de cette future série ou pour un épisode sur League of Legends. Allez, au revoir tout le monde.